Nous allons factoriser ces trois trinômes avec un peu de fantaisie mathématique. La fantaisie mathématique consiste à transformer ce terme en x en moins 2x moins 3x. Moins 2x moins 3x, c'est bien moins 5x. On aurait aussi bien pu décomposer le moins 5x en moins x moins 4x ou encore en d'autres types de telles décompositions, mais cette décomposition-là va mener vers le but. Dans les deux premiers termes, nous pourrons mettre un x en évidence et dans les deux derniers termes, nous pouvons mettre moins 3 en évidence et c'est ainsi que nous constatons que nous avons le même facteur x moins 2 dans les deux termes. Donc on peut mettre ce x moins 2 en évidence et entre parenthèses, il reste x moins 3. Ceci. Là, il fallait vraiment un peu de fantaisie mathématique pour décomposer justement le moins 5x en moins 2x moins 3x pour que ça marche. Idem dans ce deuxième exemple. Ici, nous allons décomposer le 5x. On pourrait le transformer en 2x plus 3x, mais ici, nous allons le transformer en moins x plus 6x. Pourquoi ? Parce qu'ainsi, dans les deux premiers termes, on pourra mettre x en évidence. Dans les deux derniers termes, on mettra le 3 en évidence et puis on constatera qu'il reste cette parenthèse 2x moins 1 qui multiplie dans les deux termes qu'on pourra donc finalement mettre en évidence. Entre parenthèses, il reste x plus 3. Et l'exercice est déjà terminé. Ce troisième exemple, nous allons encore décomposer le moins 2x. Il y a plusieurs façons de le décomposer. Ici, nous prenons plus 2x moins 4x. 2x moins 4x, c'est bien moins 2x. Pourquoi prenons-nous justement cette façon-là d'écrire le moins 2x? Parce que maintenant, nous pouvons mettre 2x en évidence dans les deux premiers termes et dans les deux derniers termes, nous mettrons moins 1 en évidence. Ainsi, il restera la même parenthèse qui multiplie dans les deux termes. Donc, on pourra mettre cette parenthèse commune en évidence et entre parenthèses, il reste 2x moins 1. Et voilà, l'exercice est déjà terminé.